bonjour à tous je suis manuel pour la chine manuel car j'espère que tu te portes très bien de l'autre côté de ton petit écran je suis monteur et réalisateur depuis quelques années j'ai créé cette chaîne dans le but de pouvoir partager mon expérience professionnelle avec vous sur cette chaîne il sera question de parler de tout ce qui gravite autour du monde du cinéma notamment le montage le cadrage son effet astuces matériel bref tout ce qui gravite autour du monde du cinéma tout ceci grâce à l'aide des professionnels avec qui j'ai l'habitude de travailler pour ce premier épisode d'une longue série de tutoriels sur la chaîne nous allons parler du montage pas à part d'un autre premier procès c'est des mois 20 au programme nous aurons des recharges la création du dossier de production le montage proprement dit l'étalonnage l'exploitation le but est que à la fin de cette vidéo que tu sois professionnel du montage ou pas tu dois être amusé de produits bon montage sans toutefois perdre le temps nous allons passer sur le logiciel juste après l'intro maintenant nous allons passer à la première étape qui est de dérocher les images qui consiste à copier les images de la carte sd de l'appareil vers l'ordinateur ce processus s'appelle le dérochage ensuite nous allons passer à la seconde étape qui est la création du dossier de production nous avons créé un dossier sur le bureau pour que ça va un peu plus rapidement et le renommé dossier tuto dans ce dossier tuto nous allons créer un dossier image un dossier master un dossier son et un dossier projet voilà un dossier projet après avoir fini de créer le dossier de production on lance premier pro une fois premier pro ouvert on vient afficher un nouveau projet bon là vous écrivez le nom de votre projet c'était tuto tuto une fois une fois vous avez créé un autre projet venez à parcourir vous partez rechercher le dossier de production sur votre bureau vous cherchez le dossier projet cliquez sur sélectionner c'est là que va se leger le fichier projet notre montage bon moi je l'ai déjà fait donc et je vais pas le refaire une fois dans premier pro nous allons créer encore du soutien du soutien au dossier et pour ce faire nous venons ici nous appliquons la nouveau soutien et nous le renommons l'image pour avoir un travail vraiment bien bien classé et on fait encore notre son une fois c'est de soutien créer un double clic sur le soutien match et on double clic encore là dedans nous allons arriver dans une fenêtre nous allons chercher le dossier tuto dans le dessus tuto nous avons déjà le dossier image dans lequel nous avons copié nos roches à la base dans la dedans nous sélectionnons tous nos images et on clique sur ouvrir voilà nous avons déjà nos images importés dans le logiciel on peut cliquer là pour la sortie et revenir par ci pareil pour le son on cherche le dossier son j'espère que vous aussi vous avez déjà copié votre musique vous avez mis dans le dossier son que vous allez utiliser si on clique sur le son on clique sur voilà une fois tous nos éléments dans le logiciel très rapidement petit rappel ici nous avons la timeline la fenêtre de prévisualisation et ici nous avons la fenêtre les options de faire c'est la fenêtre projet pour commencer notre montage la première des choses c'est visualiser les images bon ici nous avons les images que j'ai déjà déjà visualiser cette exercice nous allons réaliser une petite vidéo d'environ une minute et si ça vous intéresse je vous mettra le lien de cette vidéo en commentaire voilà donc ça c'est mon choix j'ai choisi commencer par cette image il est à noter que tous ces plans ont été tournés en gh4 et et en slow motion qui veut dire au ralenti donc c'est planté qui nous ralentis voilà un peu apprenti non et on coupe puisque là pour importer uniquement l'image dans la timeline nous allons juste de faire glisser la petite icône des véhicules sur ce moniteur et le déposer tout simplement sur la timeline même chose si on veut faire pour le son c'est la même chose mais si on veut faire les deux en place au curseur à ce niveau et on copie et on fait glisser autant que moi les deux éléments c'est pas ça qui nous intéresse voilà on peut continuer avec ceci j'ai tenu aussi à vous rappeler que quand on fait un montage qu'il faut s'arranger à ce que les éléments qu'on agence les uns après les autres soit de manière chronologique en fonction du type de montage qu'on veut réaliser parce qu'à la fin il faut noter que le montage c'est tout dégager le sens d'une vidéo si on peut utiliser ça voilà en plus enfin pour finir avec ceci bon pour sélectionner une portion de vidéo qu'on veut glisser sur la timeline on utilise le raccourci i sur le clavier pour l'entrée pour le début autant et au pour la fin donc là j'ai mis et pour le début ici et là pour pour la fin voilà donc on peut prendre encore ici on glisse simplement là une fois notre montage achevé on peut prévisualiser on peut le regarder autant pour moi tout simplement en cliquant sur la touche espace de votre clavier pour la lecture on peut aller un peu plus rapidement ça fait que c'est une minute ici donc qu'est ce qu'on va faire pour qu'on ait un montage on va raccourcir les images pour le raccourci on peut ajouter l'occulteur à ces niveaux et on pousse voilà on se rend compte que ce que l'on est toujours débordant on peut ainsi diminuer les éléments de notre montage voilà nous avons montage d'une minute maintenant la suite consiste à mettre le son et pour cela nous venons nous cliquons ici nous sortons nous entrons dans le futur son on porte notre son on le glisse simplement là ou encore on peut encore double cliquer et nous avons la bande de son ici on peut écouter et on fait la même chose que pour l'image il faut entrer et au pour sortir d'un pour le son on clique sur cette forme cette fois c'est cette way de forme on peut faire la même chose pour raccourcir voilà maintenant si on veut modifier la bande de son du moins on veut que le son arrive de manière progressif et ça va de manière progressive rien n'est plus simple on double clic sur cette barre ici sur cette colonne voilà on prend l'outil plume là on va placer des clés voilà et là et là et là voilà on peut descendre ici à la fin descendre on écoute on peut voir que le son vient de manière progressif maintenant pour la suite on va essayer de la progression du son avec l'image dont l'image va se classer à fur et à mesure que le son il monte pour ce fait double cliquant deux fois sur l'image ça nous ouvre la fenêtre de contrôle nous venons sur l'onglet option des faits nous cherchons opacité voilà dès qu'on a rentré opacité on déroule se place au début de l'image mettant une clé et nous mettons l'opacité à zéro voilà même chose là on prend le curseur on évolue jusqu'à ce que le son est assez haut et on remet l'opacité à 100 voilà même chose pour la fin on double clic la option des faits opacité on met une clé à 100 et en on descend à la fin on met une autre clé à zéro voilà nous avons quelque chose de plus homogène de puces des puces style et des plus soft voilà je crois que la camion a quelque chose quand même comme le son n'est pas très approprié à l'image le plus important pour moi ce qu'on comprenne le processus comment s'il prend pour faire un montage une fois cette étape terminée nous allons passer à la colorimétrique essayez de donner un peu vie à notre image parce que notre image a volé par donc on revient juste ici on clique sur couleur là directement l'interface de premier pro va changer et notre lecteur et notre lecteur de contrôle de la bande de la timeline est toujours là et une nouvelle fenêtre s'ouvre à côté de nous c'est la palette lumétrie c'est avec cet outil qu'on fait l'étalonnage dans d'autres premiers points et pour effectuer notre étalonnage sur nos différentes images nous allons utiliser un calque de fait le calque de fait autant créer va se créer aux dimensions de notre image la ronde pour laquelle nous avons juste cliqué ok voilà et on glisse le calque de fait sur la voilà tout ce qu'on va appuyer comme étalonnage et traitement de l'image sera sur le calque de fait et non sur l'image s'il y a des erreurs ou des défauts sur l'image comme numéraire retournant la base on n'aura qu'à supprimer le calque de fait nous allons faire une correction de base puisqu'il y aura d'autres tutoriels sur l'étalonnage qui seront à venir donc pour cet exercice nous allons faire juste un étalonnage de base ici on va entendre c'est l'exposition on voit un peu le blanc on atteint un peu le constat nous pouvons déjà voir une véritable différence entre ce qu'on a comme résultat ce qu'on avait avant on peut faire un avant après avant après avant avant voilà maintenant sur le même petit côté un peu bon voilà maintenant nous allons titrer notre travail et pour le faire nous voulons choisir l'outil texte ici voilà et on double clic sur l'image une fois que c'est fait voilà on peut on peut sélectionner tout le texte on vient sur l'option des faits on descend plus bas ici nous avons dans les différentes options pour modifier le texte on peut choisir on peut changer la police la taille la couleur ici pour changer la couleur si on vous donne une couleur particulière voilà voilà alors il y avait l'outil sélection maintenant comment animer comment animer notre texte on vient juste ici transformation voilà on peut prendre l'échelle on peut prendre l'échelle on que l'échelle on met la 0 et on vient là toujours en cliquant sur c'est celui-ci toujours en cliquant sur sur la bande de texte on remet là une fois notre montage terminé nous allons l'exporter et pour se faire utiliser le gras aussi clavier qui est contrôle m voilà ici dans la fenêtre d'exploitation on va cliquer sur format on va chercher h264 pour le mp4 qui est idéal pour la diffusion en ligne préconfiguration correspondance à la source nous allons venir chercher youtube 1080 voilà puisque c'est destiné à youtube ce travail nous allons cliquer sur les cases utiliser les rendus en qualité maximale utiliser les prévisualisations pourquoi utiliser la prévisualisation en coche sur la cage prévisualisation parce que ça va permettre courant vous d'aller plus rapidement en fait qu'est ce que premier pouvoir faire premier pouvoir utiliser les prix rendu que vous avez fait pendant votre montage pour accélérer le processus de rendu de vos images donc c'est un peu ça le processus qu'au premier pouvoir faire voilà ici dans le nom de la sortie on donne tuto montage nous allons chercher le dossier de production sur notre bureau voilà le dossier de production le c'est master dans le dossier master qu'on va loger notre travail final avec clic sur enregistrer nous lançons l'exploitation voilà c'est tout cet épisode sur le montage par la part d'arbre premier pro j'espère que ça vous a plu à très bientôt pour un nouveau tutoriel sur la chaîne bon bon Sous-titrage ST' 501 ...